Salut à tous, merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 20 mai. C'est une réunion de plat qui nous est proposée pour le tiercé carté quinte et plus. Elle se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Sachez également que nous aurons une réunion sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchi et une sur l'hippodrome d'Agin en réunion 3. J'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant ce programme dans le sud-ouest en réunion 3 à Agin avec bon nombre d'interviews réalisées pour vous et disponibles gratuitement dans la rubrique canalturf radio. On revient rapidement sur le tiercé carté quinte et plus, première course du programme, départ prévu 13h35 pour ce prix de cheveiller qui met aux prises des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup, et on peut l'inclure comme une base logique dans cette épreuve, le numéro 5, Up On Coming. Il est présenté par Jonathan Piz et monté par Thomas Wett. Ce même trio, Up On Coming, Piz, Wett, n'a tout simplement remporté ce quinte et plus l'an dernier. Le cheval, somme toute, est en forme. Il vient d'effectuer une rentrée tout à fait convaincante. Et sauf incident, sur ce parcours des 1400 mètres qui lui convient à merveille, il devrait pouvoir jouer un excellent rôle. C'est logique de le placer en très beau rang dans une sélection, d'autant qu'il a également hérité d'un bon numéro dans les stalles, en tout cas d'un numéro pas trop désagréable, le 9. Le numéro 15, Kenshop, présente un petit peu un profil similaire puisqu'il a terminé deuxième de cette même épreuve l'an dernier. Un Kenshop présenté par Caroline Verne et Didier Sicot qui répètent toutes ses courses. C'est un bon finisseur, ce Kenshop. Et force est de souligner que si la course est rythmée, ce qui devrait être le cas sur ce parcours de vitesse, 1400 mètres, ce bon finisseur devrait une nouvelle fois venir chercher les fatigués dans la phase finale et pourquoi pas jouer un tout premier rôle. Donc le 5 et le 15, le tandem lauréat l'an dernier. Les deux premiers de cette course dans la précédente édition devraient pouvoir confirmer. Notez que dans l'an dernier, dans cette épreuve, le numéro 8, à savoir Aylong Bae, pensionnaire de Nicolas Clément, une femelle de 5 ans, s'était classé troisième et effectuera ici une course de rentrée. Mais si l'on regarde son papier, on note qu'elle court toujours bien sur sa fraîcheur. Et même s'il n'a pas une marge de manœuvre énorme sur l'échelle des valeurs, elle peut se placer d'emblée pour cette reprise de contact. Le 5, le 15 et le 8 pour une éventuelle quatrième, cinquième place à Velcote. Il faudra également faire confiance dans cette épreuve pour les amateurs de champs réduits et de combinaisons plus élargies. Au numéro 6, Staraco. Sa musique plaide pour lui. Le cheval est expérimenté. Il a un bon numéro dans les stalles. C'est une chance. Le numéro 4, à savoir Heurt Attaque. Il n'a que 4 ans, mais il affronte ses aînés avec quelques espoirs de réussite. Le numéro 9, Desert Ocean, présenté par Gérard Collet et Montefranc Blondel. Le cheval reste sur une troisième place encourageante dans une épreuve référence disputée le 27 avril à Chantilly. Et attention également au numéro 12, pourquoi pas. C'est Fariona, un cheval qui a désormais âgé de 7 ans. Il a pour lui son expérience dans les tournois de ce genre. Un paramètre qui peut compter au moment de l'emballage final. 5, 15, j'en ferai mes deux bases. Pourquoi pas le même jumelé que l'an dernier dans ce prix de chevalier le quintet. Ensuite, il faut composer avec le 8, le 6, le 4, le 9 et le 12. Mais ce quintet, somme toute, est assez ouvert. Donc n'hésitez pas à élargir vos jeux et à faire confiance à votre inspiration personnelle. On se dirige directement sur la réunion 3 sur les programmes d'Agin. Beaucoup d'informations à vous transmettre. Plusieurs courses ciblées, 5 au total. On commence avec la première, le 104 sprint final en réunion 3 à Agin. Bertrand Rivière nous a tout simplement confié que le cheval était déclassé. En gros retard de gain, il va assurer son départ. Et ensuite, il a les moyens de faire le tour du peloton et de s'imposer. Un cheval qui a priori dispose d'une chance réelle pour la victoire. Le 104 sprint final, Bertrand Rivière est très confiant. Ensuite, la cinquième course. Dans cette épreuve, nous avons la présence de Rogers Dumoulin qui n'a pas vraiment donné entière satisfaction à son mentor en dernier lieu à Vincennes. Le cheval n'a cependant pas des mérités, prenant un accessit convaincant. C'est le 514 Rogers Dumoulin. Un cheval qui a eu d'autres ambitions. Il est en retard de gain, il retrouve progressivement la bonne carburation. Et même si cette course n'était pas initialement prévue dans son programme, on pensait surtout courir à Vincennes avec lui. Et bien le 514 Rogers Dumoulin trouve ici des adversaires à sa portée. Je pense qu'il peut jouer un bon rôle. Son principal rival sera Pactol Duménil qui vient de s'imposer en pareille société à Toulouse. A priori, Pactol Duménil est un coup surplacé. Selon moi, se dirigent un jumelé 514 Rogers Dumoulin et Pactol Duménil. Je n'ai pas noté son numéro. Je vous invite à le faire. Dans la cinquième, 514 et Pactol Duménil. Ensuite, dans la sixième course désormais. Sachez que j'ai deux informations intéressantes à vous transmettre pour cette sixième course. Épreuve ouverte où des surprises et des rapports intéressants sont à prévoir. Le 612, c'est Florognan-Pelmoine-Soleil d'attaque. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Il cherche sa course. En dernier lieu, sur un tracé corde à gauche, il a fini en trombe. Pour se classer deuxième, il retrouve un tracé corde à droite à son entière convenance. Florian Pellmoine espère bien le voir triompher. Mais attention, au premier échelon, nous avons le 607 Spirit du Boscaille. Lui, il a contre lui de ne pas avoir paru en piste depuis le mois de janvier. Mais Eric Lebon, son mentor, nous a également confié que le cheval avait de la marge en pareille société. 607, 612, ce ne sont peut-être pas des pénaltys. Mais je vous conseille de les glisser dans une combinaison couplée de 3 ou 4 chevaux. On poursuit maintenant avec la huitième. J'ai pu m'entretenir en début de semaine avec Laurent Simon, qui concourait sur les programmes de Vichy. Nous avions évoqué ensemble la candidature de Kael Misvik, le 806, qui dispose ici une nouvelle fois d'un engagement sur mesure en terrage-naise. La jument est une jument de qualité. Elle a fait ses preuves contre les meilleurs de sa promotion à Vincennes. Ici, l'engagement est dans ses cordes. Elle vient d'ailleurs de s'imposer dans un tournoi de Memagabie. Laurent Simon se déplace dans le sud-ouest, rencontre où elle trouve des tâches moins difficiles. Sauf incident, elle sera première ou deuxième, en avis la plus indiquée, pour lui apporter la contestation pour la victoire et lui barrer la route du succès. C'est quelle aventure ? Dans la huitième, on peut a priori foncer avec le 806 Kael Misvik. Et à savoir, quelle aventure ? Ce sont les deux juments de classe du lot. Sauf incident, elle devrait pouvoir former le jumelé gagnant de cette huitième course. Et on termine avec la dernière course du programme, toujours en réunion 3 à Agin, comme l'ensemble de ses précisions consacrées aux trotteurs. Alors, le 901 Kenzo Dark, j'ai pu m'entretenir avec Régis Bocan, son mentor. L'interview disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que le cheval est en forme, il vient de s'imposer, c'est un pur droitier. Un cheval qui s'est démarré derrière les ailes de la voiture. Le numéro 1 derrière l'autostar ne devrait donc pas être un gros problème pour lui. Son entourage est très confiant, il serait vraiment déçu de ne pas figurer sur le podium. Voilà donc pour cette dernière des nombreuses informations fournies en réunion 3 à Agin. J'espère que vous avez pris bonne note. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. N'oubliez pas que sur Canal Turf, vous pouvez retrouver les fiches chevaux, entraîneurs ou jockeys tout simplement en cliquant sur le professionnel ou le cheval demandé. Un paramètre important au moment d'établir vos jeux. Sachez également que vous pouvez participer gratuitement à notre concours de pronostics qui permet de gagner chaque mois des bons cadeaux tout à fait appréciables. Et il y a également un challenge annuel qui récompensera les meilleurs d'entre vous à la fin de l'année. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.